vous voyez l'écran bonjour vous voyez l'écran merci donc toujours dans le chapitre allocation donc on a vu encore la dernière fois le cas du groupement homogène c'est à dire le cas des vecteurs des matrices on a donné le cas ligne par ligne dans le cas où on a un vecteur ligne par ligne on a donné le cas on a généralisé pour plusieurs dimensions d'accord l'adresse d'un élément pour plusieurs dimensions donc on a trouvé cette adresse donc on a donné d'abord l'adresse on a essayé d'écrire cette formule et on a trouvé que c'est une addition entre une partie constante donc ça c'est une partie constante parce que ça dépend des dk et uj qui sont fixes pour n'importe quel élément et ça dépend de ij le ij c'est une partie variable donc une partie variable c'est ça qui dépend de i indice j et une partie constante c'est u indice j fois le produit des dk d'accord on avait parlé du vecteur de renseignement qui contient les informations sur le tableau donc ça c'est premier type du vecteur ça c'est un autre type du vecteur là où il n'y a pas les l1 les li d'accord il y a aussi l'adresse de base constant path dans un vecteur de renseignement donc on a dit que si c'est dynamique on doit générer un code qui permet de calculer u i l i on a donné le code qui permet de récupérer u i l i et de calculer à la fin la taille la taille c'est à dire le nombre de cellules mémoires nécessaires parce qu'ici la taille comment on a calculé la taille c'est le produit des di c'est à dire le nombre d'éléments qu'on a multiplié par la taille d'un élément et on a aussi calculé la constant path d'accord pour pouvoir allouer les éléments du tableau parce que ici c'est dans le cas dynamique donc maintenant dans le cas colon par colon donc l'adresse d'un élément colon par colon donc je vais utiliser un tableau blanc donc si j'ai cette matrice là 3 colons 3 lignes d'accord je veux calculer l'adresse d'un certain élément si les éléments sont organisés en mémoire par colon par colon c'est à dire le premier élément en mémoire c'est celui-là le deuxième c'est celui-là donc je trouve en mémoire cette colon d'abord ensuite celle-là ensuite celle-là c'est quoi l'adresse d'un élément donc si je prends cet élément par exemple bon je prends un autre celui-là l'adresse de cet élément là donc il y a combien d'éléments l'adresse c'est à dire combien de éléments il y a avant cet élément là donc il y a tous ces éléments là 6 éléments plus ces deux éléments c'est à dire je dois calculer le nombre de colon avant la colon courante c'est à dire donc si ça c'est donc ça c'est i1 donc ça c'est i1 sans premier indice d'accord si j'ai deux indices seulement et ça c'est i2 toujours on a u1 l1 les bas ici il y a u2 l2 les bas donc ça c'est i2 donc l'indice l'adresse de cet élément c'est quoi c'est i2 moins u2 donc i2 i2 moins u2 c'est pour calculer les deux colonnes d'accord donc c'est i2 moins u2 c'est à dire c'est l'inverse de ce qu'on a fait pour ligne par ligne ligne par ligne donc on a commencé par le premier indice i1 moins u1 donc ici c'est i2 moins u2 fois le nombre de lignes totales donc c'est deux fois trois trois c'est le nombre de lignes totales c'est à dire qu'il peut me dire l'adresse de cet élément c'est i2 moins u2 fois quoi donc fois l1 moins u1 plus 1 qui va me donner à des trois je vais pas activer donc c'est i2 moins u2 fois i1 fois l1 moins u1 plus 1 ça va me donner donner ces six éléments. Donc comment avoir les deux éléments? C'est-à-dire le déplacement dans la même colonne. Donc j'ai compté les six éléments. Comment je vais compter les deux éléments? Je regarde dans le chat. Aucune réponse. Donc l'adresse de cet élément, on a déjà fait le cas ligne par ligne. Le cas colonne par colonne, c'est quoi? Donc on a calculé les six éléments avant cet élément parce que l'adresse de cet élément, c'est 6, 7, 8. C'est l'adresse de base plus 8. Donc on a compté le 6. Il reste les deux. Donc les deux, ça sera quoi? C'est I1 moins U1. I1 moins U1. Donc pour colonne par colonne, pour deux dimensions. Pour le cas de deux dimensions, on a ça. Donc dans le cas de colonne par colonne, on a commencé par I1 fois U1. Donc ici, c'est I2. C'est le deuxième indice. Donc I2 moins U2 fois L1 moins U1 plus 1 plus le I1 moins U1. D'accord? Donc si je veux généraliser pour trois dimensions, ça sera I3. Je commence par le dernier. Regardez dans on a deux dimensions. Pour deux dimensions, on a commencé par le deuxième fois le premier. D'accord? Donc ici, c'est-à-dire que je vais commencer par la troisième dimension. I3, l'indice 3, moins U3 fois, donc je vais multiplier par 2 et par 1 par les deux autres dimensions. Donc I3 moins U3 fois L2 moins U2 plus 1 fois L1 moins U1 plus 1 plus plus I2 moins U2 fois L1 plus I1 moins U1. D'accord? Donc je commence par le troisième jusqu'au premier. Donc ici, j'ai commencé par le deuxième. Donc ça, vous connaissez le faire. Et il faut généraliser pour trois dimensions. Et aussi pour N dimensions pour trouver la formule générale. Donc pour la dimension 1. Donc je commence par la dernière. I1 moins U1 fois. Donc normalement, c'est DN moins A, c'est-à-dire LN moins A moins U, N moins A plus 1 jusqu'à D1. Donc ici, j'utilise D1. Donc ici, j'utilise D1. C'est quoi les D1? C'est LI moins UI plus 1. D'accord? Donc c'est DN moins A fois DN moins 2 jusqu'à DA ou bien c'est de D1 jusqu'à DN moins A plus. Donc je commence par IN moins U1. La suite, c'est IN moins U1 fois de D1 jusqu'à DN moins 2. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à I2 moins U2 fois D1. Et à la fin, c'est I1 moins U1. Donc ici, I1 moins U1. Ici, c'est moins U1. Donc ça, c'est pour généraliser à plusieurs dimensions. Je peux l'écrire aussi d'une manière d'avoir une partie constante et une partie variable. Donc, c'est la somme de quoi? Des IJ, I indice J moins UJ fois un produit de DK. Bon, le produit de DK, normalement, c'est de D1 jusqu'à, de K égal à 1. D'accord? C'est ce qu'on a ici. De K égal à 1 jusqu'à J moins 1. Parce que si je commence par 1, je vais aller jusqu'à N moins 1. Si je commence par 2, je vais aller jusqu'à 1. Donc, c'est de 1 jusqu'à J moins 1. Mais pour inclure la dernière, parce que pour la dernière, je vais avoir quoi? Pour la dernière, je vais avoir de G égal à 1 jusqu'à N qui est égal à 1. Je vais avoir ici 0. Pour G égal à 1, je vais avoir 0. C'est-à-dire, je vais avoir le D0. Donc, je vais prendre D0 égal à 1. Et ça va être correct pour les autres. Donc, ici, on pose D0 égal à 1. Donc, c'est pour le dernier élément là où, lorsque j'ai un G égal à 1, je vais avoir ici de K égal à 0 jusqu'à 0. Donc, c'est le produit de D0. C'est un produit de D0. Je vais prendre D0 égal à 1. Donc, je vais avoir ici une partie variable parce que ça dépend de IJ moins... Donc, cette partie-là, la somme de UJ fois le produit, c'est une partie constante parce que ça dépend que de UJ et des K. Les UJ, c'est les barons inférieurs et les DK, c'est Li moins UI fois plus 1. C'est constant aussi. Dans une certaine exécution, c'est constant. Mais ça peut être variable. D'accord? Dans une exécution donnée, c'est constant. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a une partie variable, une partie constante. Ça, c'est le K column par column. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous n'avez pas de questions sur...? Je reste toujours dans le cas du groupe homogène. Donc, il y a le cas des tableaux creux. Qui peut me dire c'est quoi un tableau creux? Donc, on a vu le cas ni par ni, comme par column. Il y a d'autres représentations. Donc, on va voir seulement ces deux représentations, les plus généralement utilisées. Donc, il y a... Il y a le cas des tableaux creux. Qui peut me dire c'est quoi un tableau creux? Qu'est-ce qu'on peut dire par tableau creux? On ne savait pas ce que c'est. Vous pouvez écrire. Donc, un tableau creux, c'est un tableau qui a plusieurs zéros. D'accord? C'est un tableau là où on a plusieurs avec des cases vides. Non, ce n'est pas des cases vides. C'est-à-dire vide. Non, vide. Donc, lorsque je vais déclarer un tableau, ce sera vide au début. D'accord? Bon, vide. Donc, ce n'est pas des cases vides mais des zéros. D'accord? Je vous donne un exemple ici dans le tableau blanc. Donc, je vais prendre cette matrice là. Donc, 0. X, ça veut dire un élément qui est différent de 0. D'accord? Donc, si je prends cette matrice là, je vais dire que c'est une matrice creuse ou bien un vecteur creux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une matrice qui a plusieurs zéros. D'accord? Et dans ce cas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter en mémoire que les éléments qui sont non nuls. Je ne vais pas représenter toute la matrice en mémoire. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, on va voir deux méthodes. Il y a la méthode vecteur des bits. Utiliser les vecteurs de bits. Et une autre méthode, c'est le hachage. D'accord? Donc, le vecteur de bits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder en mémoire que les éléments non nuls. C'est-à-dire les trois éléments X. Donc, premier. Donc, c'est le vecteur de données. Deuxième. Troisième. Donc, ça, c'est le vecteur de données. Je ne vais pas retrouver en mémoire cette matrice. Et je vais retrouver un autre vecteur de bits. Parce qu'en réalité, celui qui va utiliser le programmeur ne sait pas, n'a pas à connaître ces deux vecteurs. D'accord? Donc, celui qui est en train, celui qui a écrit le programme a utilisé une matrice M et G. Donc, doit, à un certain moment, retrouver, s'il veut afficher l'élément M, 3, 2, par exemple, il faut lui afficher le X là. Mais comment récupérer? C'est ça le problème. Comment récupérer le X? Sinon, je n'aurais pas besoin de cette matrice bits. Eh bien, le vecteur bits. Le vecteur bits. Bon, je vais aller doucement. Donc, le vecteur bits, d'abord, c'est quoi? La taille du vecteur bits, c'est la taille de la matrice. Donc, on a une matrice 3 x 3. Donc, c'est-à-dire, on a ici 9 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, ça, c'est le vecteur bits. Qu'est-ce que je vais mettre dans le vecteur de bits? Je vais mettre des bits à 0 et des bits de 1. D'accord? Je vais mettre des bits de 0 et des bits de 1. Donc, lorsque l'élément est nul, je vais mettre 0. Lorsqu'il est différent de 0. Donc, ici, on va prendre le calibre par livre. Donc, lorsqu'il est différent de 0, je vais mettre 1. Donc, 0. Donc, j'ai 3 0. 3 0. Donc, ça, c'est le premier, deuxième, troisième. Ensuite, j'ai un 1, 1 0, 1 0. D'accord? Donc, au lieu de retrouver en mémoire cette matrice-là, je vais retrouver le vecteur de données et le vecteur de bits. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que comment récupérer? Par exemple, je veux récupérer cet élément-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux voir l'élément 2, 2. Comment je peux le voir? Est-ce que c'est un 0 ou ce n'est pas un 0? Alors, à un moment donné, je dois savoir. Donc, ça, c'est la matrice M. Je veux afficher mon élément M, 2, 3, par exemple. 2, 3. À un moment donné. Le programmeur va afficher ça. Il n'a pas à connaître ces deux vecteurs. C'est le compilateur qui va créer les deux vecteurs et le compilateur, à un moment donné, à partir de ça, à partir de M, 2, 3 et de ce vecteur initial, il va, il peut connaître l'adresse. C'est-à-dire là où on doit retrouver M, 2, 3. Ici, si c'est différent de 0 ou bien, si c'est 0, on va dire, son adresse est nulle et sa valeur, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour retrouver notre élément? Vous n'avez pas compris. Oui, Rime me dit, c'est, on va récupérer du vecteur bit. Oui. Donc, je vais aller au vecteur bit d'abord. Donc, 2, 3, 2 fois 3. Donc, je vais mettre 2 fois 3, ça sert 6. 2, 3. Donc, si c'est 1, 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer l'élément dans le vecteur de bit. Par exemple, si je suis là, 3, 2. Est-ce que c'est le sixième élément? C'est-à-dire, je vais faire 3 fois 2 aussi. Donc, si c'est 3 fois 2. Est-ce que c'est 3 fois 2? Ce n'est pas toujours ce que vous avez écrit ici, Rime. 2 fois 3, c'est-à-dire que vous multipliez directement une ligne fois colonne. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est repérer l'élément selon l'adressage qu'on connaît. C'est-à-dire, on va compter le nombre d'éléments avant cet élément. 6, 7, 8. C'est-à-dire, on va regarder le huitième élément ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On va regarder le huitième élément dans le vecteur de bit. Donc, d'après le i et le j, oui. D'après, donc, on a 3 et 2. Je vais compter le nombre d'éléments. Donc, c'est-à-dire, 3 moins 1, si je commence par 1. Donc, 3 moins 1, je vais avoir le 2, fois le nombre total de colonnes, c'est-à-dire 2 fois 3, plus 1 ou bien plus 2 pour arriver jusqu'à l'élément. Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6, plus 2 éléments, ça va me donner 8. Je vais aller jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais retrouver 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? Ça veut dire que l'élément, il n'est pas nul et je peux avoir son adresse ici. Comment je vais avoir son adresse? Comment je vais savoir que ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là et c'est celui-là? Qui peut me répondre? C'est très facile. Qui peut me répondre? Donc, Hamas me dit, on utilise la formule de vent pour calculer l'indice. d'avant pour calculer l'indice. C'est une question, Hamas. On utilise la formule d'avant pour calculer l'indice. Oui, pour repérer. Donc, on utilise la formule, pas exactement parce que la formule nous donne l'adresse, on utilise la formule pour compter le nombre d'éléments. On n'utilise pas exactement la formule parce que la formule, c'est fois la taille d'un élément. C'est pour la formule, ça va nous aider pour savoir le nombre de cases mémoire à louer. Donc ici, on compte le nombre d'éléments d'avant pour repérer l'élément. Et on compte avec l'élément lui-même parce que si je vais mettre, parce que l'adresse de cet élément, c'est 6, 7, c'est l'adresse de base, plus 7 fois la taille d'un élément, plus 7. Donc ici, je dois compter l'élément plus 8 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je vais compter 7 seulement, ça veut dire que je vais m'arrêter là et ça sera un 0. Je vais aller jusqu'à 8. Ou bien, donc si vous pouvez commencer par 0 ici pour arriver à... De toute façon, on va écrire cet algorithme en TD. On va écrire cet algorithme. C'est l'algorithme, c'est de récupérer, si vous avez une matrice, et utiliser un vecteur de bits, donner l'adresse. Donc ici, on ne va pas donner l'adresse. C'est pour expliquer la méthode. La méthode, on utilise deux vecteurs, un vecteur de bits, un vecteur de données. D'accord? Donc la question, c'est quoi? Donc c'est bon, on a repéré. On a repéré le X. Comment j'ai repéré mon élément? C'est dans le vecteur de bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai retrouvé ici un... Comment retrouver l'élément dans le tableau? La valeur de l'élément. Ici, je sais que ce n'est pas nul. Donc si on trouve que l'élément est nul, par exemple ici, ce n'est pas la peine de rechercher. Ça veut dire là, son adresse est nul. Il n'y est plus dans mon mémoire. Et ça va leur 16 euros, puisque son adresse est nul. Mais ici, si je trouve que c'est 1, donc il faut avoir son adresse pour récupérer. C'est quoi son adresse? Nombre de 1 avant, très bien. Nombre de 1 avant dans la matrice bits. Matrice bits. Oui. Donc, je suis là. Je vais utiliser une boucle pour calculer le nombre de 1 ici. 1, il y a 1, 2, 3. Donc il y a 3, 1. Donc c'est le troisième élément dans le tableau de données. Donc si je suis là, il y a 2, 1. Donc c'est le deuxième élément non nul. Donc si je suis là, je vais compter le nombre de 1 jusque là. Donc c'est le premier 1. D'accord? Je compte le nombre de 1. Je vais utiliser un compteur. Je vais utiliser... Donc il y a plusieurs méthodes pour compter le nombre de 1. Donc je ne compte pas le nombre de 1 dans toute la matrice bits, mais le nombre de 1 jusqu'à l'élément repéré. Par exemple, ici, jusqu'ici, il y en a 3. Donc c'est le troisième élément. Très bien. Donc ça, c'est pour... On va écrire cet algorithme en TD. Vous allez l'écrire, c'est algorithmique. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode vecteur de bits. Donc représentation des tableaux creux. Donc on représente en mémoire que les éléments non nuls. Bon. Il y a le cas où le tableau a une symétrie. Donc ici, notre tableau n'est pas symétrique. Bon. Dans le cas où notre tableau, il est symétrique. Symmétrique, c'est-à-dire par exemple, il y a une moitié, toute la moitié, c'est des zéros. Et toute une autre moitié, ce n'est pas des zéros. Ou bien, je prends comme ça la diagonale. Donc tout ça, c'est des X, c'est des éléments non nuls. Et ça, c'est des éléments nuls dans une matrice. D'accord? Ou bien la première moitié en haut, c'est des X et c'est des zéros. Donc ces cas-là, c'est une matrice qui est symétrique. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas utiliser la méthode de vite. D'accord? Je ne vais pas utiliser une méthode de vite, mais je vais, je peux concevoir un mécanisme d'adressage. C'est-à-dire, je peux dire que de là à là, si mon élément appartient, le son i, son indice appartient de 1 à la moitié et sa colonne de 1 à la fin, à n. Donc, je vais dire, je vais écrire son adresse. On va écrire son adresse. Donc, même ici, on va dire le i allant de quelque chose à quelque chose, de j allant de quelque chose à quelque chose. On va voir des exemples pour amonté dépendants. D'accord? On peut concevoir, on peut ne pas utiliser la matrice de vite. Donc, tout à l'heure, je m'attendais à une question. Donc, ça, c'est le cas de matrice creuse. Donc, je vais revenir à la question. Donc, une matrice creuse, une matrice qui est symétrique, par exemple, la matrice triangulaire. Donc, ça, c'est une matrice triangulaire. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut définir une fonction spécifique. On peut écrire cette fonction spécifique d'accès à ce tableau. D'accord? On doit construire une fonction d'adresse. On va voir un exemple en TD. Par contre, s'il y a un tableau creux non symétrique, on peut utiliser l'une des deux techniques. Donc, la deuxième technique, la première technique, on n'a pas encore vue. La deuxième technique, description de l'absence ou présence d'éléments dans un tableau par un vecteur associé, un vecteur de bits, présence ou absence. Donc, présence avec un 1, absence avec un 0. C'est le vecteur de bits. Donc, ce vecteur est considéré comme une suite de bits. Un bit à 1 spécifiant que l'élément associé est présent. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Et la première méthode, donc c'est clair, je vous répète. Donc, pour les tableaux creux, donc si le tableau est symétrique, donc on va définir une fonction d'adressage. D'accord? Donc, la fonction d'adressage, donc ici, on a défini une fonction d'adresse pour colonne par colonne. Donc, pour le tableau creux aussi, on va définir une fonction d'adressage pour le cas de la matrice considérée. Donc, dans le cas où ce n'est pas symétrique, on est obligé d'utiliser l'une des deux méthodes. La méthode des bits, vecteur de bits, ou bien la méthode de hashcoding. Donc, la méthode des vecteurs de bits, je m'attendais à une question. Donc, si j'ai une matrice de bits, un vecteur de bits, pardon, et un vecteur de données, est-ce que, donc pourquoi on utilise ces deux vecteurs? Pourquoi? C'est dans quel but j'ai pas utilisé ma matrice? Qui peut me dire pourquoi j'ai pas utilisé ma matrice d'origine et j'ai utilisé les deux bits? Les deux vecteurs, pardon. Qui peut me dire au lieu de sauvegarder en mémoire toute la matrice, je sauvegarde en mémoire ces deux vecteurs? Pourquoi? Et head, le vecteur, ce vecteur-là, ce premier vecteur, c'est le nombre de bits, le nombre de cas, c'est le même nombre que la matrice initiale. n'est-ce pas? Donc, dans quel but? Dans quel but? Je n'utilise pas ma matrice, mais j'utilise les deux vecteurs. Qui peut me dire? Pourquoi pour les matrices creuses, on ne retrouve pas de préférence, bon, il y a certains compilateurs qui font ça. Pourquoi? Dans, pour les matrices creuses, c'est-à-dire là où il y a plusieurs zéros, on ne va pas retrouver en mémoire, on ne va pas retrouver notre matrice totale, mais je vais retrouver, par exemple, ces deux vecteurs, le vecteur de bits et le vecteur de données, c'est-à-dire que les données qui sont non nulles. C'est juste parce que, pourquoi? Tout simplement, c'est pour gagner de l'espace mémoire. Au lieu de représenter toute la matrice, donc avec des zéros, avec plein de zéros, je vais représenter seulement ça. Je vais m'attender à la question suivante. Donc, pourquoi? Donc, ma matrice, par exemple, tout à l'heure, on avait 3 fois 3, 3 lignes, 3 colonnes, c'est-à-dire 9 éléments. C'est ce qu'on avait ici dans la matrice creuse. Donc, 3 lignes, 3 colonnes, c'est-à-dire on a 9 éléments. Donc, au lieu d'avoir toute cette matrice, je vais avoir un vecteur de 9 éléments et un autre de 3 éléments, c'est-à-dire plus. Qui peut me répondre pourquoi? Vous ne savez pas la réponse. Les éléments du vecteur, on peut comparer à ceux de la matrice. pour avertir, je ne sais pas le nom, donc, il m'a dit les éléments du vecteur coûtent peu en mémoire. Non, c'est la même chose. Donc, si j'ai un vecteur de... donc ça, c'est un double, c'est 8 octets. Donc, ça, c'est 8 octets. Bon, pas ça, pas ça. Donc, si j'ai une matrice, donc ça, c'est un caractère, ça veut dire c'est un octet. Un octet, ça veut dire 8 bits. Si c'est un caractère, si c'est un entier, ça veut dire 4 octets. 4 octets, 4 fois 8, c'est 32 bits. D'accord? Pour les entiers. Et la même chose si c'est un vecteur, si j'ai un vecteur d'entier. Ça ne veut pas dire une matrice ou bien un vecteur, ça, c'est pas la même chose. Ça dépend du type. D'accord? Voilà. Jemez m'a répondu l'élément A0 prend qu'un bit. Donc, dans le vecteur de bits, c'est des bits. Regardez, on a ici, en total, on a 9 bits seulement. 9 bits au total. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème parce que, d'habitude, les étudiants me posent le problème. Donc, ici, on a 9 éléments, on a un vecteur 9 et un vecteur 3. Donc, ce vecteur de 3, donc, si ça, c'est des entiers, ça, c'est 3 entiers, c'est-à-dire 3 fois 32 bits. Mais ici, donc ici, c'est 9 fois 32 bits. Mais ici, c'est 9 bits seulement. Bon, oui, 9 éléments. Donc, c'est 9 bits. Ici, c'est 9 éléments fois, si c'est un entier, c'est 32 bits. Si c'est un double, c'est 8 octets. 8 octets, ça veut dire 8 fois 8, c'est 64 bits chacun. D'accord? Vous voyez la différence? Donc, ça, c'est un vecteur de bits et ça, c'est une matrice d'éléments. ça peut être plusieurs bits chacun. C'est pour ça, donc, je vais gagner de l'espace mémoire. Donc, ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, c'est l'application d'une fonction de H codique sur les indices de la référence au tableau. Donc, appliquer une fonction de H codique sur les indices et recherche de l'adresse de l'élément. C'est-à-dire quoi? Je vais appliquer sur les indices, je vais appliquer une fonction de HH. C'est quoi une fonction de HH? Le H codique. Donc, il y a plusieurs fonctions de HH. La définition d'une fonction de HH, c'est quoi? C'est une fonction à sens unique. C'est-à-dire, je ne peux pas revenir. D'accord? Donc, je prends ici une matrice creuse. Donc, toujours le même principe. En mémoire, je ne vais retrouver que les éléments non nulles. Donc, par exemple, il y a quatre éléments non nulles et cinq éléments nulles. Donc, je vais retrouver en mémoire que les quatre éléments. Je vais appliquer une fonction de HH. je répète, une fonction de HH, c'est une fonction. Je lui donne une entrée, elle me donne une sortie, mais je ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que c'est le principe de cette fonction de HH. Bon. Donc, le principe de la fonction de HH, c'est qu'elle applique des opérations, rotation, décalage et tout, de telle sorte à ne pas pouvoir revenir. c'est-à-dire, donc, c'est une fonction à sens unique. Vous avez l'entrée, l'entrée ici et le résultat ici. Donc, ici, c'est une fonction de HH. Je vais écrire H. Donc, qu'est-ce que je vais prendre en entrée? C'est l'indice de l'élément. Donc, l'indice de cet élément, c'est 1,1 par exemple. L'indice de cet élément, c'est 1,2. D'accord? Je vais prendre 1,1, l'indice et vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Par exemple, ici, je vais concaténer 1,1, je vais avoir 11. Je vais concaténer 1,2, je vais avoir 12. C'est-à-dire, je vais appliquer, par exemple, je vais appliquer sur 12. Vous pouvez multiplier. Bon, multiplier, ce n'est pas possible. Je concatène, donc, multiplier, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, il faut avoir un nombre unique. Parce que, si je prends 2,3 et 3,2, si je multiplie, les deux vont me donner 6. Pour cet élément, regardez, cet élément, pour cet élément, là où son indice c'est 2,3 et celui-là, 2,3, 3,2. Si je vais prendre leur indice et multiplier les indices, 2 fois 3 et 3 fois 2, ça va me donner le même élément. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? je vais utiliser pour celui-là, je vais utiliser pour celui-là, 23 et pour celui-là, 32. 32. C'est comme si je concatène. J'aurais un nombre. D'accord? Pour celui-là, c'est 11. Pour celui-là, c'est 12. 13. Dans ce cas-là, là où je concatène, pour chaque élément, j'ai un nombre différent des autres. Je ne peux pas avoir de nombre qui ont le même indice. Donc, ça, c'est l'indice. Donc, si je vais utiliser le produit ou la somme, je peux tomber dans le conflit. Donc, ça, c'est l'entrée. Ça sera l'indice montré. Je vais avoir une sortie quelconque parce que la matrice, la fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique. Donc, elle applique des opérations ici. Elle va nous donner un résultat. Je ne peux pas revenir en arrière. On l'utilise dans les mots de passe, dans les bases de données. D'accord? Donc, on l'utilise généralement pour sauvegarder les mots de passe parce que si, dans les mots de passe, dans une base de données. Donc, si je sauvegarde les mots, parce que je ne dois pas sauvegarder les mots de passe en clair. Qu'est-ce que je vais faire? Je sauvegarde leur hachage. D'accord? Si vous avez votre mot de passe, par exemple, c'est fonction. Le mot de passe, c'est fonction. Donc, d'accord? Un autre mot de passe, c'est quelque chose, c'est des mots clairs. Donc, je vais appliquer une fonction de hachage sur fonction. Je vais avoir T, par exemple, L, 5. Donc, ça, je vais l'enregistrer. Ça, ce n'est pas le mot de passe. Si la base de données est hackée, d'accord? Si un pirate accède à la base de données, il va avoir le HH seulement. Mais le HH, ce n'est pas le mot de passe. Il ne peut pas y accéder. Il ne peut pas utiliser. Le mot de passe, c'est fonction. D'accord? Mais le système pour vérifier le mot de passe, qu'est-ce qu'il va faire? L'utilisateur, le bon utilisateur va ancrer le bon mot de passe, c'est-à-dire fonction. Le système va appliquer une fonction de hachage pour retrouver TL5. D'accord? Si vous oubliez seulement un I, dans fonction, il ne va pas retrouver TL5. Il va retrouver totalement autre chose. D'accord? Donc, on va utiliser les fonctions, le HH, c'est dans le cas où la base est hackée. Donc, le pirate n'a rien à faire avec le HH. Pourquoi? Parce que c'est une fonction ascensionnée qui ne peut pas revenir à ça. D'accord? Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, on utilise nos indices pour avoir un résultat donné. Par exemple, j'utilise 11 pour avoir, je ne sais pas, 45, par exemple, ou autre chose. Donc, les fonctions de hachage produisent un résultat de taille fixe. D'accord? Donc, et je vais mettre dans mon tableau de données, par exemple, ça, c'est 45. Ça, c'est 23. Bon, le résultat, donc ça, c'est 45. 3, 4 éléments. 1, 2, 3, 4. On a 4 éléments. Donc, ça, 45. Ça, c'est 49, par exemple. Donc, je vais sauvegarder seulement les éléments nuls, comment je vais récupérer dans ce cas-là, qui peut me dire comment je vais récupérer mes éléments. Qui peut me dire dans le cas de HCODI, comment je vais savoir que mon élément est nul ou pas, comment je vais le récupérer dans le secteur de HCODI. Eh bien, celui qui n'a pas compris peut me demander des questions sur cette méthode. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Madame? Oui? Madame, les entrées de H&M, c'est 11, 12, 13. Oui, c'est les indices. D'accord. Si vous avez des chiffres, il fait des éléments à la pause, il a un H&M comparé à un introducteur. pour les retrouver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'indice de l'élément. Par exemple, je veux avoir l'élément 1, 1. De 1, par exemple, celui-là. D'accord? Je veux avoir l'indice de l'élément de 1, celui-là. Je veux savoir est-ce qu'il est nul ou pas. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, de 1, je vais appliquer un hachage. Je vais chercher de 1, par exemple, ce n'est pas à 45, ce n'est pas à 49. Par exemple, vous avez 70 ici pour les éléments non nuls. D'accord? Et vous avez 92, par exemple. Ça, c'est quoi? Le 45, 49, 70. C'est le hachage des indices. D'accord? Vous pouvez, de préférence, donc on va sauvegarder en mémoire les éléments non nuls et leur hachage correspondant. D'accord? 45, 49, de préférence, les ordonnées parce que ici, ce n'est pas forcément 45 pour celui-là, 49 pour celui-là. Donc, de préférence, les ordonnées. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je cherche pour l'élément celui-là. C'est un élément non nul qu'on ne va pas retrouver ici, dans le tableau de données. Donc, je vais appliquer, donc c'est 2, 1. Je vais appliquer le hachage. Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver, par exemple, 82. C'est différent de ceux-là. Parce que, donc 82, je vais chercher ici, ce n'est pas 45, ce n'est pas 49, 70, non. Car 92, donc, ça veut dire que c'est un élément nul. D'accord? Il n'y est pas. Donc, j'applique sur celui-là, donc c'est, c'est 1, 3, c'est 13. Je vais appliquer sur 13 une fonction de hachage, je vais retrouver 70. 70, je cherche ici, je trouve 70, tiens, voilà mon élément. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième méthode de hach-coding. Donc, application d'une fonction de hach-coding sur les indices de la référence au tableau. D'accord? Et recherche de l'adresse de l'élément. Donc, je recherche aussi en utilisant le hach-coding. Donc, ça, c'est pour les tableaux creux. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à autre chose. Donc, on a vu, donc, je n'ai pas prévu, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais rechercher un algorithme. Bon, pour le groupement hétérogène, d'accord, c'est quoi un groupement hétérogène? Est-ce que vous avez des questions? Je passe. Vous avez des questions sur le groupement homogène? non. Donc, on a vu les variables simples. Lorsqu'on a dit qu'on peut représenter, pour allouer de l'espace pour variables simples, il nous faut leur type et l'alignement. ou ils sont indépendants, donc je peux réorganiser. Il y a les variables homogènes ou bien les groupements homogènes. On a dit qu'il faut avoir un mécanisme d'adressage, on a donné les adresses. On a vu le cas des vecteurs des tableaux creux. Maintenant, on va voir le groupement hétérogène. Qui peut me dire c'est quoi un groupement hétérogène? La donnée, me donner un exemple d'un groupement hétérogène. Qui peut me donner? un groupement hétérogène. Est-ce que le tableau c'est un groupement hétérogène? Donc, groupement hétérogène, le tableau, la matrice, ce n'est pas des groupements hétérogènes. D'accord? Hétérogène, c'est-à-dire les éléments du même groupement sont différents de type. D'accord? La taille, le type. Donc, ce n'est pas le cas du tableau. Vous pouvez me donner un exemple d'un groupement hétérogène. C'est un groupement. Ce n'est pas des variables indépendantes. Donc, c'est le cas des enregistrements. D'accord? C'est le cas des enregistrements. Donc, un enregistrement peut avoir des éléments qui sont de différents types. Donc, c'est tout groupement au niveau du langage d'objet de nature différente. Type différent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le groupement hétérogène? On va allouer les éléments dans l'ordre. Donc, ce n'est pas le même cas que le cas des variables simples. Donc, des variables simples, on peut réordonner. Donc, ici, il faut les allouer dans l'ordre qui a été spécifié par le programmeur. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas réorganiser les éléments pour minimiser les pertes du haut à l'alignement ou bien au type. D'accord? Donc, je reviens aux variables simples. Donc, pour les variables simples, j'ai donné cet exemple-là. si je vais déclarer un caractère, un caractère il est sur un octet. Un double, il est sur 8 octets. D'accord? Un autre caractère, c'est 1, c'est sur un octet. Un tableau de 3 caractères, il est sur 3 octets. D'accord? Donc, si j'ai un mal selon votre matériel, il est sur le bus d'adressage, c'est soit 64 bits généralement ou bien 32 bits. Donc, c'est soit 32 bits ou bien 64 bits. Qu'est-ce que ça veut dire 32 ou bien 64 bits? C'est-à-dire l'adresse de l'élément va commencer d'une adresse multiple de... Bon, je vais expliquer ça tout à l'heure. 64 bits, c'est-à-dire 8 octets et 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. Donc, ici, on a 8 octets pour chacun. Le début d'adressage. D'accord? Donc, ici, c'est un caractère. Donc, son but, son adresse, ça commence par 0, par exemple. Ici. Donc, l'adresse de base plus 0. Donc, le D, il y a après D, double. Double doit être sur 8 octets. 8 octets. Donc, 64 bits, c'est-à-dire 64 bits. Donc, chacune ici, c'est... Chaque case ici, c'est 64 bits. Est-ce que je peux mettre le D juste après C parce qu'il... Combien il reste ici? Donc, C prend un octet. Il reste 7 octets. D'accord? Je ne peux pas... Donc, ici, je ne peux pas allouer le D ici parce que ça va être la moitié de D ici et un octet ici. Ça va être 7 octets de D et la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va allouer pour D cette adresse-là, le début. D'accord? Je ne peux pas allouer pour D cet octet ici et un octet ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces octets sont perdus. Donc, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un bourrage. C'est-à-dire, il va remplir des caractères spéciaux. Pourquoi? Parce que le D ici doit... Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que chaque... Comment dirais-je? Chaque variable doit être allouée ou bien son adresse est multiple. C'est pas ça. Comment je vais dire ça? L'adresse d'une variable doit être multiple de... son type ici. Par exemple, le 8. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'adresse ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Donc, je ne peux pas mettre D dans 1. Il faut avoir l'adresse. Donc, ici, par exemple, 0. L'adresse suivante, ici, c'est 8. Donc, D, 8 ou bien 16 ou bien x2, x3. Donc, c'est 8 octets. Je parle des octets. Donc, 0, 8, 16, 24. Donc, le D, je vais le mettre dans une adresse multiple 8. Donc, si c'est un entier, c'est multiple 4. Si c'est un entier, il est sur 4 octets. Donc, c'est un multiple de 4. Ça veut dire quoi? Si c'est un entier, j'ai un entier ici. Je peux le mettre ici. Si j'ai un entier I, je peux le mettre ici. Parce que son adresse doit être multiple de 4. Donc, je peux mettre I ici. Si c'est un entier. D'accord? Ou bien ici. I, I. Donc, ça c'est 4. Ça c'est 8. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc, ça c'est pour les variables simples. Donc, les variables simples, je peux les mettre dans l'ordre d'apparition. Par exemple, ici c'est C, D, C1. Donc, D, ça va occuper tous les 8 octets. Ensuite, on a C1. Après C2. C2, c'est quoi? C'est un caractère. C'est un tableau de caractère. C'est-à-dire, il va occuper 3 caractères. Donc, il peut commencer d'ici. Donc, 3 caractères, donc c'est un caractère, il peut être multiple de 1. Donc, c'est-à-dire, il peut être ici. C2, il est sur 3. Donc, puisque c'est des variables indépendantes, je peux organiser, je peux avoir cet ordre-là, c'est-à-dire, l'ordre d'apparition dans le programme ou bien je peux les réorganiser de telle manière d'avoir, de perdre moins d'espace mémoire parce que ça, c'est un espace perdu. Je peux, au lieu de commencer par double, commencer par C1. C'est-à-dire, je vais avoir C, ensuite C1 qui va occuper un seul octet, ensuite C2 qui va occuper 3 octets. D'accord? Après, je vais avoir D. C'est-à-dire, ici, j'ai perdu 8 octets, ici, j'ai gagné les 8 octets. Je vais occuper seulement ici, je vais occuper 8 fois 2, ici, je vais occuper 8 fois 3 octets. D'accord? C'est-à-dire, 64 bits fois 3, ici, 64 bits fois 2. Donc, parce que c'est, c'est, ils sont, comment dirais-je, indépendants. Dans le cas des groupements homo-hétérogènes, je ne peux pas réorganiser. Je dois les mettre en mémoire, de, de, d'accord? Je peux, je vais les mettre en mémoire avec l'ordre d'apparition écrit par le programmeur. Donc, si je prends les deux structures, donc, les deux structures suivantes, donc, la première structure, la deuxième structure, elles contiennent les mêmes éléments. Regardez ici, je crois que c'est l'exemple que j'ai écrit tout à l'heure. Bon. Donc, C, D, I, non, ce n'est pas le même parce qu'ici, j'ai un entier. Ici, j'ai un tableau de caractère. Vous regardez dans l'autre, on a D, je commence par D, ensuite I, ensuite C2, ensuite C. D'accord. Donc, les deux structures contiennent les mêmes éléments. Donc, regardez, si je vais avoir, je calcule la taille totale des éléments ici et éléments ici, donc, la taille totale, donc, j'ai un caractère ici, un octet, pardon, un octet pour caractère, huit octets pour le double, c'est-à-dire neuf, quatre octets pour l'entier et treize et trois octets ici, c'est seize octets chacune. D'accord. Mais, combien d'octets en réalité, je vais avoir pour ça et combien, en réalité, je vais avoir pour ça. D'accord. Je ne vais pas avoir les mêmes nombres d'octets ou bien le même espace mémoire. D'accord. Dans les deux cas. Donc, parce que le compilateur va rajouter des octets dites de padding ou bien de bourrage pour respecter l'alignement. Donc, comment respecter l'alignement, je répète, c'est, la règle, c'est quoi? Il faut que chaque octet, chaque variable commence d'une adresse qui est multiple de sa taille. Par exemple, l'entier va commencer d'une adresse multiple de 4, double multiple de 8. D'accord. Donc, voilà. La structure, donc, la structure, celle-là, non aligné. Donc, comment je vais avoir en mémoire? Donc, si j'ai toujours 64 bits, parce que si j'ai 32, c'est autre chose. Donc, 64 bits, je vais avoir pour le caractère, je commence. si je commence par caractère, je n'ai pas le choix. Je dois avoir C au début. Donc, le compilateur va compléter par des caractères spéciales. Donc, c'est le bourrage. Après, j'ai un double, je vais mettre D. Après, j'ai un entier, je vais mettre 4 caractères ici. Après, c'est C2. Après, le compilateur va compléter par un caractère parce que ça, c'est 4, ça, c'est 3, il reste un, un seul. D'accord? Je vais avoir combien d'octets ici? 64 fois 3. Donc, lorsque je vais réorganiser, c'est les mêmes éléments. C, D, I, C2. Donc, C, D, I, C2 avec les mêmes petits pienseurs. Si je commence par double, je vais occuper tout l'espace ici. Après, l'entier, c'est-à-dire 4. Après, C2, il va occuper 3. Après, C, c'est un caractère, il va occuper ça. Donc, dans ce cas-là, je vais, je vais avoir 3 fois 8 occupés ici, 2 fois 8 qui sont occupés. Vous voyez? C'est-à-dire, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire dans la structure non compilée, celle-là? Non alignée, pardon. Non alignée, lorsque le compilateur va compiler, il va, on va avoir cette structure-là. On a ça, c'est ce que je vous ai donné. Donc, le compilateur va créer ça pour qu'on peut débuter d'une adresse multiple du type. D'accord? Pour atteindre, donc, on a ici Charles C, d'accord? Il va compléter Charles Pad 1, c'est-à-dire, il va compléter par un caractère spécial 7. Pourquoi? Parce qu'il y a un double après. Donc, le compilateur va, comment dirais-je, il va vérifier l'élément qui vient juste après. Donc, on a C, il va rencontrer la déclaration C, il va rencontrer après la déclaration double D, donc, il va compléter avec 7 caractères spécial. Après, le D, il va retrouver I, donc, bon, pour D, il va occuper tout l'espace, donc, il n'y a aucun problème pour I. Après le I, il y a un char, un caractère, donc, ici, un char, il n'y a aucun problème, parce qu'ici, 4, un caractère, donc, il peut être, on peut le mettre n'importe où, donc, ici, c'est 1 fois 3, donc, ici, il y a 4 espaces mémoires, donc, il n'y a aucun problème, mais après, donc, il y a 3 espaces, ici, donc, il va compléter par un caractère pour regarder, pour pad 1, donc, ça permet à D de débuter à une adresse multiple de 8, donc, et pad 2, pad 2, ça va compléter par un caractère spécial, d'accord, il va compléter la structure pour atteindre 24, d'accord, un multiple de 8, c'est-à-dire multiple de 8 ici, est-ce que vous avez des questions, donc, j'ai prévu, ici, je ne sais pas ça, j'ai oublié, je voulais vous, vous exécuter un programme, oui, donc, si je prends, c'est pas le, bon, si je prends cette structure, c, chante, s, int n, d'accord, donc, ici, je ne sais pas, est-ce que c'est 32, on peut, est-ce que c'est 32 bits ou bien 64 bits, donc, un caractère, il est sur un octet, un short, il est sur 4 octets, je crois, un, 4, et un sur 4 octets, d'accord, donc, la taille totale, donc, size of, c'est pour connaître la taille de la structure, de notre structure, on a une structure x, et une structure y, donc, ils ont les mêmes éléments, regardez, c, s, 1, ici, c, s, 1, et c, vous suivez, je vais voir, est-ce qu'il y a des questions ici, voilà, il n'y a pas de questions, c'est qu'il y a des mêmes éléments qui sont réorganisés, donc, si je veux afficher, donc, j'ai déclaré deux structures, je veux afficher la taille de cette structure-là et la taille de cette structure, à votre avis, ça va être quoi la taille de la structure, la première structure, donc, c, s, et n, donc, si je prends un caractère c, après un short, c'est-à-dire 4, est-ce qu'il va être dans le même, s, donc, ici, le but d'adressage, n, c'est un entier, et en, notre cas, je commence par s, ensuite, un entier, s short, je crois, un short, c'est, attendez, je vais afficher la taille de l'élément, mais je dois, non, donc, si je vais exécuter, comme ça, donc, pour la structure, la première structure, on a 8, pour la deuxième, on a 12, donc, qui peut me dire, ici, pourquoi, pour la première, on a 8, donc, ici, c'est pas 64 bits, mais, c'est, comment dirais-je, c'est 32 bits, donc, la taille, c'est en nombre d'octets, ici, en affiche, d'accord, en nombre d'octets, pour short, je crois, c'est 2, double, c'est 8, int, c'est 4, et short, c'est 2, donc, c'est-à-dire, c, ensuite, on a s, et 1, c'est pour ça, on a 8, 4 octets, qui peut me dire, pourquoi, on a cette différence, je cherche, c'est pas la bonne, que je cherche, que je cherche, c'est moi, Donc ici, pour C, pour C, il va occuper un seul caractère, un seul octet, d'accord? Donc pour short, donc si j'ai 4 octets, donc je reviens un moment, donc ici, j'ai 8 octets, dans le cas où, donc ici, j'ai un bus d'adressage de 64 bits, c'est-à-dire ici, j'ai 8 octets, ici, j'ai 8 octets, d'accord? Je vais copier la structure ici. Donc ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Donc pour X, on a d'abord un C, un caractère C, d'accord? Donc ici, c'est pas 64 bits, mais c'est 32 bits, dans le cas où c'est 32 bits. 32 bits qui veut dire quoi? Qui veut dire ça, c'est 4 octets seulement. Une case, c'est 4 octets. Donc C, pour la première, donc C, c'est 1 octet, d'accord? Pour short, S, c'est 2 octets. 2 octets, c'est-à-dire, je peux allouer à partir d'une adresse multiple de 2. Donc ici, c'est plus 1, donc c'est pas possible. Je vais mettre un caractère, donc le combinateur va inclure un caractère spécial. Donc je vais mettre $, par exemple, et je vais commencer par la suite S. Il est sur 2 octets S. Donc il y a aussi 4 octets qui sont complets. Donc ça, c'est 2 octets pour short, 1 octet pour caractère, et ça, c'est un octet, un caractère spécial, parce que S doit commencer par une adresse multiple de 2. Donc C commence par 0, ensuite S par 2, ça commence par 2. Oui, c'est 0, C c'est 0, le caractère spécial 1, et après on a S sur 2 octets. D'accord, ensuite on a N, l'entier N, il est sur 4 octets, il va occuper tout l'espace, 4 octets. Pour la structure Y, je vais commencer par short S, d'accord, on a S, il va occuper 2 octets. Après on a N, le compilateur va voir qu'on a N, N doit commencer par une adresse multiple de 4. D'accord, ici il y a 4 octets seulement, donc on ne peut pas commencer par le 2. Il faut commencer par multiple de 4. Donc 0, 4, 8. Donc le compilateur va compléter par 2 caractères spéciaux. Après on aura N ici. Je ne peux pas avoir la moitié de N ici et une autre. 2 octets de N ici et 2 octets de N ici, d'accord. Donc N va occuper tout l'espace. Après on aura C ici. C avec 3 autres octets spéciaux, 3 autres caractères spéciaux. C'est-à-dire pour X, on a combien de normes? On a 4, donc ça c'est 4 octets fois 2. C'est-à-dire on a 8 octets pour la structure X. Et combien ici? On a 8 octets fois 3. C'est-à-dire 24. N'est-ce pas? Oui. 32 bits, c'est-à-dire 8 octets fois 3. 24. Et ici on a 4 fois 2, c'est 8 pardon. Et ici 4 fois 3, c'est 12. Donc 8 et 12. Donc c'est ce qu'on a retrouvé ici. 8 pour X et 12 pour Y. D'accord? C'est dans le cas où c'est 32 bits. Si c'était 64 bits, ça sera autre chose. Donc si c'était 64 bits, on aura C. Ensuite short. Ensuite je peux avoir le N ici. Si c'est 64 bits. D'accord? Je peux avoir N par la suite ici. Si c'est 64 bits, je peux avoir S ici. Ensuite N ici, qui occupe 4 octets. Après je peux avoir aussi... Je peux avoir C ici. D'accord? Donc si c'était 64 bits, je vais avoir la même taille. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ici? Donc si vous n'avez pas de questions, donc c'est tout ce qu'on a dans le chapitre allocation. D'accord? À la fin seulement, donc il y a la partie substitution. Donc il y a rien à dire dans la partie substitution. Il n'y a pas des règles ou des fonctions. Donc juste l'objet de la substitution, c'est quoi? C'est de remplacer dans les instructions ou bien la forme intermédiaire chaque occurrence d'un objet par son adresse. Donc si vous avez la forme intermédiaire, par exemple A, B plus, A plus B, c'est-à-dire vous aurez A, B plus. Vous remplacez A par son adresse, B par son adresse. Si vous avez un tableau, vous remplacez par la fonction de son adresse H dans la forme intermédiaire. Donc chaque occurrence d'un objet, on remplace par son adresse ou le mécanisme de son adresse. D'accord? C'est-à-dire ici, si je reviens à ce schéma là, bien exactement celui-là, la partie substitution, elle va utiliser le dictionnaire alloué. C'est quoi le dictionnaire alloué? C'est la table de symboles avec les adresses. Donc dans la table de symboles, on a les éléments. Après l'allocation, on a les adresses aussi. Une case là où il y a les adresses et les éléments. D'accord? Donc la substitution utilise le dictionnaire ou bien les adresses et le code intermédiaire. Elle va remplacer chaque élément, chaque objet par son adresse et on aura un pseudo code qui va être utilisé par la suite. pour produire le code d'objet qui est compris par la machine. D'accord? Donc si vous n'avez pas de questions, vous pouvez m'arrêter là. Donc est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Bon. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. T'ra! Bon. On va s'arrêter là.